Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super, et aujourd'hui on va faire court, car je vais aborder le cas d'un animé, et même d'un manga, que vous aimeriez peut-être découvrir, ou que vous cracherez dessus par la suite, tout est nuancé. J'étais tranquillement en train de me balader sur ma 1ème list pour voir les animés de saison qui sortent, et qui pourraient être bien à voir, et c'est là que je tombe sur Redo au Fileur, ou Osiji Kaiyari, on m'en avait parlé en bien, car beaucoup m'ont montré à quel point ils appréciaient la série, même mon entourage proche, donc je me suis dit forcément, ça ne peut pas être nul, heureusement que c'était des suppositions, mais bref, je vais quand même vous laisser vous faire votre propre avis, et c'est pour ça que je lance l'intro. Redo au Fileur est un seinen, car pour genre action, dark fantasy, drame, etchi, aventure, et pour thème, harem, vengeance, et viol, oui vous avez bien entendu, l'oeuvre a fait ses débuts en roman, puis en light novel par l'auteur Rui Tsukiyo, un manga sera sorti quelques temps après, ce qui a beaucoup popularisé la série, et lui a permis de décrocher une adaptation animée, faite par les studios TNK, et licencié en France, bah pas licencié en France en fait, la série animée est en train de sortir, et compte pour l'instant un total de 5 épisodes, sur les 12 d'envoi non prévu. Redo au Fileur nous fera suivre le personnage de Keiaru, un jeune homme qui est devenu un héros, et qui s'est vu attribuer la classe de guérisseur, les héros dans ce monde se doivent de servir l'empire, ainsi, il va rejoindre la princesse du royaume et son groupe, pour partir en expédition, et soigner les gens qui reviennent de la guerre, sauf qu'on a un petit souci, un tout petit, c'est que la princesse et son groupe, sont complètement fous, et avides de contrôle sur leur entourage, Evidemment, Keiaru, le petit nouveau healer tout fébrile, va donc prendre très tarif, il va être fortement exploité pour ses compétences, qui lui font vivre un traumatisme à chaque fois qu'il soigne quelqu'un, parce qu'à chaque fois qu'il le fait, il repasse par la même douleur qu'a vécu la personne qu'il soigne, mais ça lui permet aussi, de prendre toute l'expérience de la personne en question, hélas, si les soins étaient le seul problème, ça irait, sauf que ce n'est pas le cas, car la princesse et son groupe, vont lui faire vivre des horreurs, ils vont le droguer, le rendre addict à certaines substances, le tabasser, le violer, l'enchaîner, ou encore même l'affamer, en gros, ils vont lui en faire voir de toutes les couleurs, Keiaru est brisé, traumatisé, et faible face à son addiction, mais à force de consommer ça, il finit par développer une compétence de résistance au poison, et autres substances de ce genre, ce qui fait qu'il arrive à rester conscient de ce qui se passe autour de lui, évidemment, un seul mot résonne dans sa tête, c'est vengeance, et c'est d'ailleurs plutôt logique, vers la fin de son périple, après avoir secrètement acquis de l'expérience grâce aux gens qu'il a été forcé de soigner, il est complètement cheaté, lui et son groupe vont donc entreprendre d'affronter le roi démon, et c'est bien Keiaru lui-même qui arrive à le battre, la princesse lui ordonne de soigner tout le groupe contre un peu de drogue, mais Keiaru étant maintenant immunisé sans contrefou, il prend donc le corps du démon, la pierre philosophale qui possède d'énormes propriétés magiques, et c'est devant cette s**** de princesse qu'il va actionner son pouvoir avec la pierre, pour revenir dans le temps, bien avant qu'il fasse la rencontre de la princesse et de son groupe, tout ça pour mener une vie meilleure, mais surtout pour se venger de tout ce qu'il a subi. Le sort marche, il revient donc au moment où il était jeune, et il n'a même pas encore reçu sa classe, au début, il ne se souvient pas de sa vie qui s'est passé, mais par certains événements très fortuits, il finit par se rappeler tout ce qu'il a subi dans son ancienne vie, et aussi pourquoi il a décidé de remonter le temps, ainsi Keiaru va pouvoir pré-shooter toutes les mauvaises choses qui l'attendent, et se venger pleinement de toutes les personnes qui lui ont causé du tort, et la première sur la liste est évidemment la princesse, Fuleya, c'est comme ça qu'on suivra Keiaru, ayant totalement abandonné sa vie de bon samaritain, pour se fournir pleinement à l'exercice de sa vengeance dans sa nouvelle vie, qui lui en donne justement l'opportunité, ça sera assez kiffant de le voir se venger, surtout après tout ce qu'il a vécu, mais il y sera très bien, c'est ces mêmes choses qui font que l'animé n'est pas licencié en France, héhé, mais parlons en plus d'un détail ! Au début de mon visionnage, je pense que j'étais comme tout le monde, et que tout le monde était comme moi, nous étions contents de voir enfin quelqu'un péter les plombs, et véritablement assouvir sa vengeance sans esprit shonen qui viendrait perturber tout ça, et honnêtement, c'est la seule chose qui fait qu'on pourrait apprécier cet aspect, surtout au vu des choses ultra crues et ultra limite qui nous sont montrées, la seule chose que j'irais dire, c'est que oui, dans la forme, c'est ce que nous attendions, mais dans le fond, ce n'est pas du tout ça, dans le cas de la princesse, même si c'était tellement violent que j'ai eu de la peine pour elle, ça me semblait logique, vraiment totalement laidite, mais pour le reste de son harem, vraiment, ça n'a aucun sens, no spoil, mais sachez juste qu'il va khan avec tout le monde, je dis bien tout le monde, en fait, c'est vraiment Tate no Yuusha, mais avec un héros qui va au bout des choses, et approfondi aussi beaucoup, et là, je parle pas forcément juste du scénario, héhé ! Tate no Yuusha, c'est pareil, il se fait trahir, il a la haine, il trouve des alliés dans sa volonté de vengeance, mais au bout du compte, il ne va pas ken tout son harem pour zéro raison, et ne va surtout pas assouvir sa vengeance d'une façon qu'il pourrait regretter, clin d'oeil, clin d'oeil ! Au stade où les choses vont, on pourrait juste qualifier ça de hentai, car franchement, au vu de certaines situations, ça ne ressemble pas du tout à l'anime comme les autres, comme KissX6, on sait très bien dans quel genre de site de streaming l'anime va finir, mais je pense que le vrai soucis qui se présente, c'est que tout stagne, t'as l'impression que tout arrive à la gueule des personnages, pas parce qu'ils sont mal chanceux, mais parce que le scénario force les événements, on a l'impression que ce ne sont pas les personnages qui portent l'intrigue, comme ça devrait normalement l'être, mais plus l'intrigue qui porte les personnages, ce qui fait que ça ne paraît pas vraiment naturel, et plus vu comme un élément perturbateur, qu'il fallait mettre dans tous les cas, donc au final, on va juste regarder des fils de p***, être des fils de p***, et faire des trucs de fils de p***, et voir des gens normaux le devenir, et ainsi perpétuer la boucle, mais au bout d'un moment, vous allez me dire, mais Yorin, tu ne peux pas juger l'anime n'est pas fini, sauf que si, j'ai lu tout le manga et le roman, et vu que l'anime le suit, je sais ce qu'il va se passer après, et d'une façon plus que fidèle, ce qui me conforte dans l'idée que non, ça ne deviendra pas bien ou meilleur dans la suite, ça restera toujours un mec haineux, avec une haine justifiée, faire des trucs de gros fils de p*** à ses ennemis, mais également à ses alliés, et dans ça, évidemment, il n'y a rien de moral, mais heureusement que ce n'est pas ce que l'oeuvre cherche, en fait, c'est comme si on suivait un criminel, bon c'est un peu le cas quoi, mais plutôt que de suivre la réflexion psychologique qu'il a amené à faire ça, bah on va juste suivre ses crimes, on nous mettra juste les actes et leurs conséquences, mais pas le lien de causalité qui les réunit, et pourtant, je sais à quel point la série serait fabuleuse si c'était le cas, pour l'instant, voir du viol pour voir du viol, pas ouf, ouais, et aucune once de rédemption à l'horizon, ce qui fait que je ne recommanderais pas la série, si vous êtes curieux, allez-y, mais je me décharge de toute responsabilité, ça me semble évident, bon malgré tout, la série a de bons aspects, ça serait hypocrite de dire que tout est à jeter, par exemple, je n'ai jamais vu la phrase, on récolte ce que l'on s'aime, aussi bien représenté dans un anime, ça reste tout de même, une morale dans ce monde brut, l'animation aussi est pas mal, même si on sait où part le budget, si vous enlevez le Hechi, il ne restera que le quart de l'épisode, mais le début de l'opening est plutôt ambiençant, la seule chose qui pourrait devenir intéressante, c'est que le héros arrive à devenir plus fort que ses ennemis, et que les questions que lui posent ses coéquipiers, remettent enfin un peu en question ses actes, dans tous les cas, on risque d'attendre très longtemps avant que ce soit le cas, mais bref, passons quand même à la dernière partie ! Bon, vu que je ne compte pas continuer l'animé, vu que j'ai déjà lu tous les chapitres du manga dispo, et qu'en plus je ne compte sur sûrement pas le réaborder en vidéo, ça dépend de ce qui se passe, mais en tout cas c'est pas prévu, donc on va faire un pre-shoot, et essayer de voir si l'animé peut probablement recevoir une saison 2. Niveau de l'adaptation, vu comme ça va, je pense que l'animé devrait s'arrêter au chapitre 30 du manga, ou à la fin du volume 3 du light novel, donc si vous voulez reprendre après l'animé, faites vous plaise, et vu qu'il existe déjà 9 volumes du light novel, y'a largement assez, même si techniquement, il adapte le roman, donc on est encore plus large. Niveau des revenus, c'est là que ça pose un problème, au vu de l'extrême de la série, aucune plateforme de streaming légale, n'a voulu accueillir l'animé, et ce dans plein de pays différents, et pas qu'en France, donc ça fait beaucoup de revenus possibles qui partent en un clin d'oeil, parce que les revenus streaming de nos jours, sont un énorme facteur de ressources financières, ce n'est pas du tout négligeable, alors n'ayant aucune plateforme, la seule chose qui reste à espérer, c'est que les blu-ray se vendent super bien, mais vraiment super bien, et pour ça nous switchons à la suite, qui est la popularité, car la popularité permettra à l'animé de vendre ses blu-ray, et de peut-être être accepté sur certaines plateformes, bien sûr ça ne fait pas tout, mais l'animé est en extrême bonne voie, car lors de la diffusion de son 2ème épisode, ça a été l'animé le plus populaire de la chaîne TV ATX, et une telle popularité, va sûrement permettre de promouvoir le matériel source, ce qui est plutôt pas mal, l'animé est si extrême, qu'il en devient populaire pour ça, t'as les gens qui sont curieux et qui regardent, t'as les gens qui veulent juste avoir une bonne raison de trash talk l'animé, et t'en as, ben… pour des raisons évidentes, moi évidemment, c'était pour le travail que je me suis tapé la version non censurée, car sinon, je n'aurais pas pu donner un avis complet, du coup, au vu de la popularité et de l'adaptation qui est ok, je pense que si les blu-ray se vendent bien, il y a beaucoup de chance qu'une suite soit produite, surtout si celle-ci va enfin abandonner la rédemption du héros, et donc retourner dans quelque chose de plus politiquement correct, dans tous les cas, n'oubliez pas que si toute information venait d'apparaître, comme l'annonce de la saison 2, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me fait vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !